1982, les chercheurs avaient trouvé une solution pour soulager les patients atteints de maladies lourdes, le cannabis thérapeutique. Ça servirait de dérivée modifiée à partir des principes actifs du cannabis pour empêcher les vomissements induits par la chimiothérapie que l'on donne aux cancéreux. Vous savez que ces traitements sont très difficiles à supporter. C'est une parole rare dans le milieu médical français, surtout à cette période. Pour que le cannabis thérapeutique soit à nouveau abordé, il faut attendre 1996, année où la Californie a décidé de le légaliser. À San Francisco, de nombreux malades du sida y avaient recours de manière illicite. Quand j'utilise la marijuana, ça m'aide, ça soulage la douleur, ça m'évite de prendre trop de comprimés, comme de la morphine ou des dérivés de morphine. Et en plus, ça stimule mon appétit. En France, le cannabis est classé comme drogue depuis 1970, au même titre que la cocaïne ou l'héroïne. Hors de question de suivre l'initiative californienne, malgré les demandes répétées de patients. Moi aussi, je souffre comme les Américains. Donc dans la même situation, je devrais pouvoir bénéficier des mêmes possibilités. Dans les années 2000, alors que le débat s'ouvre, tout se divise. Les malades, la communauté scientifique et la classe politique. Depuis des années, il y a une confusion des genres entre le traitement de la douleur avec des médicaments dits stupéfiants et l'utilisation de molécules stupéfiantes dans le cadre de la toxicomanie. Certains fument malgré tout dans l'illégalité. Un cadre médical et légal pour l'utilisation du cannabis thérapeutique, non pas à fumer, mais dans des médicaments. Des politiques de gauche comme de droite n'y sont pas opposées, comme le député UMP Richard Delagnola en 2003. S'il est avéré que le cannabis peut, dans certaines maladies lourdes, graves, une pathologie améliorer les traitements et peut-être soulager la douleur, pourquoi pas ? Dix ans plus tard, en juin 2013, un décret a ouvert la voie à la mise sur le marché de médicaments à base de cannabis. Nouvelle étape en juin 2019, c'est le début d'une phase de deux ans d'expérimentation. Le temps d'évaluer les modes d'administration de la molécule, ainsi que la possibilité d'une filière de production de cannabis made in France.